On était quatre personnes, quatre jeunes, et on chantait les chants qu'Alain avait composés. Alain, qui est celui qui a accepté Jésus-Christ avec moi dans une réunion d'évangélisation que je faisais avec le pasteur. Tantôt c'était le pasteur, tantôt c'était moi qui prêchais. Et il est venu et il a accepté Jésus-Christ avec moi, on a prié ensemble. Et puis après il est venu à l'Institut biblique, il a composé des chants, et le Quatuor-Joy a été formé. On était quatre, il y avait Fatih, Alain, Scott et moi. Et ça a fait le Quatuor-Joy, on a fait des disques ensemble, et dans un studio à Toulouse, c'était le studio Condorcet, où le studio a commencé. Moi au début je ne voulais pas en faire partie du Quatuor-Joy, j'étais contre, j'étais récalcitrant, je ne voulais pas chanter. D'ailleurs au début je ne chantais pas, j'ai composé les chants bien plus tard, je ne faisais que prêcher. Pour moi les chants c'était secondaire, je laissais ça aux autres et je n'avais pas envie. Mais finalement le Seigneur m'a montré, enfin je pense que c'était le Seigneur, en tout cas, je me suis senti poussé à me faire partie, j'ai accepté. Et puis alors on a chanté ensemble. Merci Seigneur, oh oui merci, pour cette nouvelle vie, pour ton pardon en Jésus-Christ, que ton Saint-Nom soit béni. Voilà, et puis ça continue comme ça, alors je n'ai plus les disques qu'Alain m'avait donnés, je les ai donnés, je crois que c'est à Emmaüs ou à l'armée du Seigneur, je ne sais plus. Il y a un tas de choses que j'ai laissées à Toulouse, parce que j'avais trop de bagages en fait, et j'ai laissé plein de trucs, j'ai donné plein de choses. J'ai donné une caméra vidéo qui était chère, j'ai donné mon synthétiseur qui était cher, j'ai donné ma guitare qui était chère, j'ai donné plein de trucs à Emmaüs, croyez-moi ils étaient contents. Je voulais qu'Alain vienne me voir, alors je lui avais dit un jour, passe me voir, je n'ai pas dit que j'allais partir, parce que je ne voulais pas qu'il vienne à cause de ça. Et puis il m'a donné une excuse, il m'a dit je ne peux pas venir, je l'ai attendu toute la journée, il n'est pas venu, parce qu'il devait venir et puis il n'est pas venu. Et j'avais l'intention de tout lui donner à lui, tout ce que je viens d'énumérer, je voulais lui donner, peut-être autre chose aussi. Il n'est pas venu, je ne savais plus quoi faire avec ce que j'avais, alors je ne voulais pas faire des sous avec. Je ne suis pas un gars qui est attaché à l'argent, donc je ne voulais pas, je n'avais pas bonne conscience de le vendre pour faire des sous, c'était en très bon état, je l'ai donné à Emmaüs. Et je n'avais pas envie de le donner à Emmaüs, parce que je savais qu'ils allaient faire n'importe quoi avec. Donc tant pis, je l'aurais donné parce que je ne voulais pas quand même le jeter à la poubelle, et je l'aurais donné à eux. Alors Alain, tu as raté plein de choses, dommage, tu aurais pu soit le vendre, soit t'en servir, je ne sais pas, mais bon, tu n'es pas passé. Je ne voulais pas te dire que j'avais plein de trucs à te donner, parce que tu serais venu par intérêt. Je suis sûr que si j'avais dit, Alain, tu sais, j'ai 50 000 euros à te donner, il serait venu. Il m'a dit, attends, je ne peux pas venir aujourd'hui, je viendrai plus tard. Il ne m'a pas dit qu'il viendrait plus tard, il n'est jamais venu, il n'avait pas envie de venir en fait. Il est venu une fois, puis il n'est plus jamais revenu. Dommage, Alain, tu as raté quelque chose. Bon, et ça m'a fait de la peine, parce que je t'aurais donné tout ça. Alors bien sûr, maintenant, c'est trop tard. Alors je sais, Alain, qu'on ne se reverra jamais. Mais ça, ça me fait de la peine, et ça m'est arrivé de prier pour toi. Que Dieu te bénisse, et que tu bénisses ta femme aussi. Je le dis pour les gens de la vidéo, qui est américaine, qui est de Los Angeles, de compter d'Orange, que je connais, parce qu'on y est allé, nous aussi, avec ma femme et ma fille. Et, bon, et bien Alain, voilà, c'est dommage, c'est dommage. On aurait pu travailler ensemble, Alain, si tu revenais à la Torah avec moi. Tu pourrais jouer, moi je pourrais chanter, tu vois, en anglais. J'ai les chants de Johnny Cash que j'ai appris. Je pourrais aussi chanter peut-être d'autres choses en anglais, j'assure. Mais c'est très dur pour moi d'apprendre des chants en anglais. Mais bon, je ne vais pas les chanter ici, parce que les Français ne comprendraient rien. Mais dommage, on aurait pu faire un duo exceptionnel. Tu te serais laissé pousser la barbe. J'ai lu que tu avais perdu des cheveux dehors. Bon, c'est pas... c'est dommage. Mais bon, tu aurais pu quand même la laisser pousser un peu. Tu te souviens quand tu as laissé pousser tes cheveux, à l'Institut Biblique de Rupert-Losque, hein ? Il n'était pas content, il disait, Alain, il faut que tu coupes tes cheveux. Parce qu'il avait peur, parce que les Américaines, là-bas, les églises américaines, elles n'auraient pas vu ça dans de bon oeil, que tu te sois laissé pousser les cheveux. Et alors, bien sûr, Alain, il a écouté le pasteur, et il a coupé ses cheveux. Voilà. Mais il met bien les cheveux dehors, Alain. Voilà, il lui manquait la barbe. Et je me souviens, quand j'étais dans le Quatuor, à un moment donné, on avait décidé... Enfin, c'est pas moi qui avais décidé, c'est quelqu'un qui avait décidé, pourquoi le Quatuor ne se laisserait pas pousser la barbe ? C'était une très bonne idée, en fait. Et le seul qui ne voulait pas, si je me souviens bien, c'était moi. Je vais vous faire un aveu, je vais vous dire quelque chose. Je n'ai jamais aimé les barbus. Jamais. Je détestais les barbes. J'ai dit, ça fait manche, j'aime pas ça. Ah oui, je détestais les barbes. Je détestais les barbes. Et quand il a fallu que je me décide à laisser pousser ma barbe, à un moment donné, je l'avais laissé pousser parce que j'avais pris une décision. Je ne veux pas vous dire qu'est-ce que c'est. J'ai dit, bon, si jamais Dieu m'exauce là-dedans, je me la laisse pousser jusqu'à ce que Dieu m'exauce sur ce sujet. Puis après, je me la raserai. Parce que pour moi, me laisser pousser la barbe, c'était une affliction. Je m'affligeais en me laissant pousser la barbe. Imaginez. Alors bon. Et puis, petit à petit, j'ai été convaincu, par Ruth Israélite, qu'il fallait que je me laisse pousser la barbe. Et finalement, de fin à l'aiguille, j'ai fini par accepter. Mais c'est venu doucement. Ce n'est pas venu tout d'un coup. Alors je comprends les gens qui disent à Ruth, tu perds la tête ! On va revenir au Moyen-Âge ! Pourquoi pas marcher avec des dromadaires aussi, puis des sandales, et pourquoi pas les dromadaires ? Ça serait mieux parce qu'il y aurait moins de pollution, vous ne croyez pas ? Vous savez, ces trucs modernes, ça détruit la Terre. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il faut devenir comme ça, et j'en serai, pourquoi pas, et après tout, ça serait mieux. Parce que vous avez vu ce que ça a mené, les technologies modernes ? Bon, on a Internet, il y a du positif, évidemment, parce que là, je ne pourrais pas vous parler autrement. Mais regardez cette pollution que ça produit, toutes ces machines, tous ces camions, tous ces bus. Or, on essaie d'arranger les choses, mais à mon avis, ça ne s'arrangera pas. Ça ne s'arrangera pas. Il y a trop de lobbies derrière avec de l'argent. Parce qu'on pourrait faire peut-être des voitures qui polluent beaucoup moins, et qui marchent avec autre chose. Mais on ne peut pas, parce que s'il y en a un qui sort ça, il va être arrêté par les autres, et qui ont des milliards. Bon, j'arrête le sujet, là, parce que c'est extrêmement compliqué, on pourra en parler longtemps, mais il ne faudrait quand même pas que je dise n'importe quoi non plus. Il faudrait que je m'informe là-dessus. Mais en fait, c'est comme ça. Et si on revenait au chameau, au cheval, et pourquoi pas, après tout, ça ne serait pas plus mal. On marcherait plus lentement, ça irait moins vite, mais il y aurait peut-être moins de problèmes. On cultiverait la terre, on ferait du bio, on ne mangerait pas des trucs qui donnent le cancer, ou pleines de maladies. Et ce serait pas mal de revenir en arrière un peu, parce qu'il y en a qui le font. Alors, Fatih, je ne sais pas ce que tu deviens, mais bon, c'est dommage. Toi aussi, tu devrais te laisser pousser là-bas. Alors, Fatih, c'était un Libanais, et il avait les cheveux très noirs. Il avait de très beaux cheveux, je me souviens. Je me souviens, il avait de très très beaux cheveux. Et il aurait eu aussi une barbe magnifique, ça, j'en suis certain. Elle aurait été belle, ta barbe, Fatih. Je ne sais pas si Binda aurait aimé ça, mais bon. Mais en tout cas, elle aurait été belle. Et finalement, le quatuor, il ne s'est pas laissé pousser la barbe. Je pensais à cause de moi, parce que je ne voulais pas. Je détestais les barbus. Imaginez comment j'ai changé maintenant, en vieillissant. Alors, ça serait bien de voir le quatuor joueur. J'aimerais qu'on se revoie, qu'on se revoie et qu'on chante les chants du quatuor. Ça serait bien, non ? Avec Fatih, Scott, il faudrait que tu viennes là où je suis, je te donnerai mon adresse. Tu la donnerais à Fatih, à Scott. Et tous les quatre, on pourrait rechanter, on pourrait faire des vidéos qu'on mettrait sur Internet. Vous vous laisseriez pousser la barbe ? Il faudrait, quoi. Ça décalerait avec moi, ça n'irait pas. Donc, on nous appellerait les quatre barbus. Voilà. Voilà. Ça serait bien, mais je suis sûr qu'on serait beaux, que vous seriez beaux, parce que moi, ça y est, c'est fait, j'ai ma barbe. Mais vous pourriez l'avoir. Vous voyez, je l'ai fait, mais à retardement. Ah oui, ça m'a pris du temps. Ça a pris du temps, avant que je décide de me laisser pousser la barbe. Et puis, Scott aussi, à un moment donné, à l'Institut, il s'est télépoussé la barbe. Je me souviens de ça. Et moi, je me disais, mais pourquoi il se laissait pousser la barbe ? C'est bon, je suis de barbe. Je me disais. Et puis maintenant, il se l'est rerasé. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que sa femme n'aime pas ça. Mais en tout cas, bon, il n'a plus de barbe. Plus de cheveux sur la tête, après, c'est plus de barbe. Bon, en fait. Bon, les cheveux, ce n'est pas sa faute. Il pourrait. Mais la barbe, il pourrait se la laisser pousser. Scott, laisse-toi pousser la barbe. Allez, voyons comment ça te va. Ça te va bien. À l'époque, je ne l'approuvais pas trop. Je me disais, bah, c'est bon, j'étais content qu'après, il se l'était rassé. En fait, il est redevenu normal. Mais non ! C'est quand on n'a pas de barbe qu'on est anormal. La preuve, c'est que Dieu nous a fait une barbe. Donc, ce n'est pas normal de ne pas en avoir. Autrement, il n'aurait pas fait. Si ce n'était pas normal. Dieu n'a rien fait d'anormal chez l'homme. Tout ce qu'il a fait est normal. Ce qui est anormal, c'est d'enlever ce que Dieu a fait. Ça, c'est anormal. Voilà. Donc, soyez déjà normaux, laissez-vous pousser la barbe. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, d'ailleurs. Mais bon. J'aime bien maintenant embêter les gens. Je sais que ça doit les énerver. Quelque part, je ne veux pas esprimer pour vous énerver, rassurez-vous. Mais j'aime bien ! Voilà ! C'est une question d'habitude. Alors, ce qui est embêtant, c'est que Satan, maintenant, il fait exprès de persécuter les chrétiens avec les terroristes. parce que l'islam a pris une partie de la Torah. Ils ont mélangé, la religion islamique a mélangé la Bible avec leur religion. Ils ont pris des choses de la Bible qu'ils ont mélangées avec leur religion. Ce qui fait qu'on retrouve dans l'islam des choses qu'il y avait avec les Hébreux, avec les Israélites. Et c'est pour ça qu'ils se laissent pousser la barbe aussi, j'imagine. Parce que ça vient des Juifs. Parce qu'avant, avant que l'islam soit né, il n'y avait pas d'islam. Il y avait les Hébreux, il y avait Moïse, il y avait les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, et tous, ils avaient des barbes. Mais l'islam s'est inspiré en partie de la Bible pour certaines choses. Alors évidemment, les gens, s'ils voient des barbus, ils confondent avec des islamistes. Donc les Français, dans certains pays, ils ont peur des barbus maintenant. Voilà. Donc il ne faut pas avoir peur des barbus, parce qu'il y a des gentils barbus, il n'y a pas que des méchants barbus. Et puis, dites-vous bien qu'il y a des non-barbus qui sont aussi méchants que les méchants barbus. Ça existe aussi, il y en a plein. Donc ne vous fiez pas à l'apparence. Parce qu'imaginez, vous vous promenez sur la route et puis vous voyez une vieille boîte toute rouillée et cabossée. Vous n'allez pas vous arrêter pour la ramasser. C'est une poubelle, je la laisse. Vous n'avez qu'à pas la jeter là. Mais imaginez que tout d'un coup, vous voyez une jolie boîte dorée avec des pierres dessus. Vous allez vous arrêter, vous allez la prendre. Parce qu'elle a une belle apparence. Vous ouvrez la boîte qui est jolie et puis dedans, vous savez, vous avez en Floride, on appelle ça les serpents minutes. C'est des petits serpents. Quand ils vous piquent, au bout d'une minute, on appelle ça le serpent minute. Vous en mettez un dedans, la personne, elle ouvre, elle se fait mordre et une minute après, elle est morte. Pourquoi ? Elle a été attirée par quelque chose qui était beau, qui brillait. C'est ça, c'est ce que Satan nous offre. Il nous offre des choses qui brillent et puis dedans, il y a un serpent. Et puis la boîte est-ce que vous ne saviez pas ? Est-ce qu'il y avait un diamant de plein de carat qui vous aura rapporté des millions d'euros ? Mais vous l'avez laissé. Voilà. Et bien ça, c'est Dieu ça. N'est-ce pas ? Il met son trésor dans des vases de terre qui ne payent pas de mine. Et dedans, il y a un trésor. Et ce trésor, c'est l'esprit d'Héloïne, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu qu'il met dans notre cœur. Et Dieu, Paul dit que Dieu a mis ce trésor dans des vases de terre. Nous sommes des vases de terre qui sont méprisés par les gens du monde mais dans lesquels il y a un trésor, il y a un diamant, il y a un trésor inestimable. Et puis les gens sont attachés aux apparences, aux belles choses dans lesquelles dedans, il y a des serpents. Des serpents venimeux. N'est-ce pas ? Donc ne vous fiez pas aux apparences. Fiez-vous à la parole d'Élohim, à la parole de Dieu. Vous savez, il y a un verset qui dit, c'est Salomon qui le dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui reine l'éternel est celle qui sera louée. Donc ça, c'est un exemple parce que c'est un peu en rapport. Vous avez une belle femme comme Dalia qui a séduit Samson et puis en fait, dedans, il y a un serpent. Puis vous avez une femme, elle est moins belle mais dedans, c'est un quart en or. Alors les hommes, évidemment, ils sont attirés par les belles femmes. Ils ne sont pas attirés par les mouches. Ça, c'est la chair. Je n'ai pas dit que Dieu, que vous voulez forcément que vous épousiez une mouche femme. Pas forcément. Pas plus qu'il ne veut pas que vous en épousiez une moins belle ou une mouche. ça ne s'explique pas. C'est l'amour, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. C'est inexplicable. Ça vient du cœur. Mais ça ne veut pas dire que si la femme est belle, elle va être méchante aussi. Parce qu'il y en a des belles qui veulent suivre Dieu. Il y en a. Il y en a. Alors, voilà. Que Dieu vous bénisse à tous et à bientôt. Gloire à Dieu, gloire à Elohim, gloire à Yahushua. Allélu. Non, mais j'ai pas de ma salive. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Alléluia, Alléluia, gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh. Amen. Alléluia, gloire à Yahweh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous dites ce que vous voulez. Voilà. Au revoir. Merci.